En fait ça a été conçu comme une publicité immobilière, comme un panneau d'affichage pour promouvoir ce lotissement ici en 1923. Et à ce moment-là c'était Hollywoodland, parce que c'était le nom du projet immobilier. Mais quand il changeait de signe, à quel moment c'est passé de Hollywoodland à Hollywood ? Il n'était fait qu'avec des morceaux de tôle et avec le temps le vent l'a fortement endommagé. En 1949, première rénovation, pour limiter les frais, les autorités locales retirent les quatre dernières lettres. Ce n'est vraiment que dans les années 70 que l'on commence à voir le Hollywood sign dans les journaux du monde entier à travers des photos. Et en grande partie parce qu'il est une nouvelle fois en train de tomber en morceaux. Cette fois, artistes et businessmen récoltent les fonds nécessaires à sa reconstruction complète. Alors que le cinéma américain a conquis le monde, le Hollywood sign devient son totem.